Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à SMW, évidemment, à bord de ma moto, de mon Harley Davidson, je rigole, c'est pas une Harley, j'aimerais mais c'est pas le cas, ça coûte cher, c'est tout simplement une Yamaha Dragstar, voilà une 650, rien de bien foufou, mais en tout cas, je vais t'emmener dans un endroit que tu m'as souvent dit, tu m'as dit en commentaire, est-ce que c'est possible qu'avec ta moto et ta caméra, tu puisses visiter le centre-ville de Toulouse, qu'on puisse voir un petit peu si Toulouse ou Paris se ressemble, par exemple, alors c'est pourquoi je t'emmène avec moi à Toulouse, c'est parti, alors là on prend le périphérique, tranquillement, et tu vas voir un petit peu comment c'est Toulouse, évidemment il y aura plein de petites choses à te cacher, à droite, à gauche, tu verras qu'il y aura des choses un peu bizarres qui vont se passer, des effets peut-être, alors sois bien attentif à tout ce qu'il y a autour de toi, tourne à gauche, à droite, en haut, en bas, fais attention à tout ce qui se passe, c'est un petit peu comme si durant cette vidéo, tu serais un bon espion au secret, et tu verras que lorsqu'on sera à un villa, tu pourras observer les gens, leur comportement, leur non-verbal, leur cold-wedding, tu pourras analyser, observer tous les gens, pour le moment on est juste sur le périph, je t'amène, juste sur le périph, alors il y a de fortes chances je pense que si tu regardes cette vidéo qu'une seule fois, il y aura plein de choses que tu n'auras pas vu, évidemment il faut le regarder au moins 2-3 fois pour rien ne rater, parce qu'il y a plein d'effets autour de toi que tu ne verras pas tout le temps, mais c'est juste intéressant d'observer tout ce qu'il y a à observer, c'est de la relaxation, mais à la fois aussi de la détente, et de l'observation, c'est juste intéressant, c'est chouette, et c'est bien. Alors Toulouse, il y a plus de 400 000 habitants, et est-ce que tu sais pourquoi on appelle Toulouse la ville rose ? A ton avis pourquoi on appelle Toulouse la ville rose ? Ah, je vais t'expliquer alors ce qu'on y sera, ça va t'assembler bien plus logique, bien plus normal. Alors pour cette vidéo tu peux juste te détendre un petit peu, te détendre, te relaxer, un peu comme si je te promenais, viens, un peu comme si je sortais avec toi, et je t'amène au bord de ma moto, et que je te dis, allez viens, on va visiter Toulouse tous les deux, rien que toi et moi, ça peut être sympa. Bon, évidemment il y a pas mal de faux rouge, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Alors faut savoir que moi je suis sage en moto, ça veut dire que je m'amuse pas à rouler d'importe comment, parce que voilà, je respecte les lois, je respecte la vitesse, les limitations de vitesse, voilà, je roule vraiment dans un tracteur, c'est pas une moto de course que j'ai, et je m'en fous, parce que moi c'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est le fait de se promener tranquillement, je peux vous dire qu'avec une moto comme ça vous pouvez jamais avoir d'accident, c'est trop tranquille, en tout cas moi je roule très tranquille, c'est vraiment intéressant d'observer, le monde qui nous entoure, alors mon truc que j'aime bien c'est, des fois la réaction des conducteurs, ils sont très spéciales, lorsqu'ils voient une moto ils sont très très spéciales, et je sais même pas pourquoi d'ailleurs, c'est quoi une moto, ni plus ni moins, alors peu à peu on peut commencer à percevoir qu'il y a de plus en plus de monde, c'est normal, on se rapproche un peu plus du centre-ville, on n'y est pas encore, dites moi dans les commentaires quelle ville voudrais-vous que j'aille voir ? est-ce que ça vous dirait plus une ville comme Marseille, Lyon, Paris peut-être, Bordeaux, Strasbourg, comme les saucisses, c'est drôle ! bon, donc dans les commentaires, n'hésite pas à marquer tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie, que j'aille visiter, il y a un abonné qui m'a dit, et si tu faisais une vidéo 360 dans une ville, et tu donnais rendez-vous, tu faisais une rencontre abonné, pour les hypnotiser, c'est une très bonne idée, parce que pour ceux qui savent, je fais de l'hypnose, d'ailleurs ma chaîne s'appelle 100% Hypnose ASMR, il y a de l'hypnose ASMR, il y a de l'hypnose de spectacle, gratuit, comme ça en plein air, je t'invite à aller voir si t'es curieux, mais bon pour le moment, go moto ! à la moto de ma moto orange, si un jour tu vois une moto, un peu arlée, un peu custom, orange, fais-moi signe, c'est certainement moi, et si vous êtes sache, je vous ferai la deuxième partie, parce que là on ne visite qu'une partie de Toulouse, alors là on commence à se rapprocher du centre-ville, et vous pouvez voir les murs rouges, bon, ils appellent ça la ville rose, mais bon c'est plus rouge, parce que la ville a été complètement construite à partir de briques, de briques, ça c'est curieux d'observer une ville en briques comme ça, ce qui est drôle c'est que cette ville, on appelle ça la ville rose, parce que les briques, soi-disant, ça fait rose de loin, bon, moi ça fait plus rouge que rose, mais après chacun son truc, peut-être qu'à l'époque c'est pas la lumière en face et trop, je sais pas, donc on est pas encore au centre-ville, mais on s'y rapproche fortement, vous allez pouvoir commencer à espionner un petit peu les gens à droite à gauche, alors durant cette vidéo, je sais pas si c'est cette vidéo ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui se casse la gueule, en fond, c'était assez drôle, je sais pas si t'arriveras trop à le voir, alors là on commence à s'arrêter, on commence à se rapprocher fortement du centre-ville, on peut voir les immeubles, on peut voir pas mal de, pas mal de choses autour, on peut voir beaucoup de gens, beaucoup de cyclistes, beaucoup de piétons, beaucoup de personnes qui passent, des gens qui ont le masque évidemment, prête bien attention à tous les détails que tu peux voir, je suis sûr que tu ne verras pas tous les détails, absolument tous les détails, tous les détails, tous les détails, tous les détails ! est-ce que Toulouse te fait penser à une autre ville ? pour le moment ? alors moi Toulouse me fait penser à Montpellier ouais Toulouse me fait penser un petit peu à Montpellier s'il y a des Toulousiens ou des Montpellierens qui regardent cette vidéo, dites-moi si, ça vous fait penser ? donc on va voir les immeubles qui commencent à être immenses, vraiment très grandes alors là je voulais vous emmener à Toulouse mais il y avait une déviation donc j'ai dû contourner ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis perdu, voilà, ça c'est un truc à savoir c'est-à-dire que là je ne sais pas où je vais, c'est la surprise et vous savez que moi je suis un peu emboulé, du coup, évidemment, quand on se perd, où est-ce que je me retrouve ? à ton avis, lorsque je vais me perdre, où est-ce que je peux me retrouver ? essaye de demander à la commentaire, avant de voir la vidéo, où est-ce que je vais pouvoir me retrouver si je me perds dans Toulouse voilà, je t'avoue que je ne m'attendais pas, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver là mais voilà, je m'y suis retrouvé, c'est bon c'est juste un peu bizarre attention et nous voilà voilà, alors là, on se retrouve dans un parking souterrain enfin, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là, mais et le pire, c'est que je ne sais pas comment on sort donc là, je suis un petit peu dans la merde, et oui parce que je ne sais pas du tout comment on sort alors, je vais galérer un petit peu, ça glisse un petit peu avec la moto, j'ai un peu peur parce que c'est un sol qui glisse particulièrement j'ai pas envie de tomber quoi donc, quand vous voyez Toulouse, vous voyez vraiment tout Toulouse quoi même le parking souterrain de Toulouse et tout, vous voyez tout plus rien de secret pour vous alors, il y a trois voies, à gauche, en bas ou à droite allez, à droite, c'est parti tu vas choisir à droite et évidemment, c'était pas ça, évidemment, c'est trop facile du coup, c'est reparti pour un tour c'est reparti pour promener bon, évidemment, je vais demander l'avis aux gens parce que je t'avoue que, alors là, je leur pose la question je vais leur poser la question, les gens qui sont devant moi le couple, et je vais leur dire attention, hé, s'il vous plaît, comment on sort d'ici ? et ils vont me dire, ben non, on sait pas non plus on cherche, mais non, on trouve pas et là, je vais leur dire, je leur dis bien merci parce que, parce que voilà, comment dire ça, c'est un peu, je suis un peu deg et là, j'ai une idée qui me vient je vais prendre en cible la voiture qui est devant moi je ne vais plus la lâcher, c'est ma proie j'en suis sûr que cette voiture m'emmènera à la sortie alors, c'est parti, je suis la suis, je ne lâche rien bon, on va voir qu'à mon regard, je suis un peu perdu ça, c'est complètement vrai n'hésite pas à pencher la tête en même temps que je tourne c'est pour y être qu'on tombe, évidemment et donc, c'est parti et cette voiture m'avait bel et bien amené à la sortie et j'ai été très heureux alors là, il se passe un truc très bizarre la barrière devant moi ne veut pas se baisser alors que normalement, on est censé payer mais moi, je ne paye pas, puisque je ne me suis même pas garé du coup, c'était assez curieux alors du coup, je ne suis pas rêvé donc j'ai laissé le ticket dans mon... dans la machine, parce que je t'avoue que je ne sais pas quoi il fallait faire et du coup, comme j'ai vu que ça ne se baissait pas, j'ai avancé j'espère que je ne rentre pas d'amende ça me pourrait chier quand même, parce que de base, je ne me suis même pas garé je n'ai même pas posé le pied par terre et nous voilà à la sortie on l'a fait, félicitations c'est incroyable il y a beaucoup d'explosions à Toulouse, il faut faire gaffe en fait, c'était du bait je ne voulais pas te le dire mais c'est un raccourci que je connais je maîtrise un petit peu Toulouse c'est un raccourci du coup, nous voilà un peu plus dans le centre-ville de Toulouse Toulouse, c'est vraiment une ville magnifique alors c'est une ville vraiment très riche une ville vraiment très étudiant par exemple, pour tous les étudiants qui veulent venir ici je vous le souhaite, c'est vraiment super attention, un petit mot tard qui va passer peut-être oui, il m'a fait le signe de la tête il est adorable super, c'est un vrai mot tard il est vrai mot tard, c'est ceux qui te disent bonjour les autres, c'est pas des motards donc là, nous sommes un peu plus dans le centre-ville comme vous pouvez le voir à l'architecture des bâtiments aux personnes qui marchent, aux voitures, au plein tout ce qu'il y a autour nous confirme que nous sommes bel et bien en centre-ville on profite un petit peu de on profite un petit peu de tout ce qu'il y a autour pour observer un petit peu les gens observer les vélos qui crient des feux rouges par exemple ou voilà, par exemple, je dis ça, je dis rien quoi il n'y a pas de... voilà, je respecte après c'est un peu illégal mais voilà du coup, on est reparti pour de plus belles aventures alors, bizarrement, je trouve que c'est relativement facile de conduire à Toulouse c'est vrai que souvent, en ville c'est un peu compliqué mais autant qu'à Toulouse, c'est assez simple voilà, c'est vraiment... il n'y a qu'une seule voie quoi il faut juste suivre la voie principale celle de gauche, celle de droite sont pour les bus voilà évidemment, n'importe quel motard aurait doublé parce que ben... parce qu'on est à moto, simplement mais moi j'ai pas envie, le but du jeu c'est que vous puissiez observer un maximum tout ce qu'il y a autour de vous comme c'était nombreux à me dire que vous aimerez voir Toulouse alors voilà, c'est chose faite Toulouse, le centre-ville dis-moi, ça te fait penser à une ville spéciale ? à une ville que tu connais ? peut-être que oui, peut-être que non alors là, on a un mec qui... qui... voilà, il s'est trompé de route je pense alors vous crasserez la vidéo ou pas ? encore le voir je pense mais moi c'est vrai que je peux pas la voir parce que ben je conduis mais ça me fait assez rire quand même je sais pas si je l'ai filmé dans cette vidéo ou pas mais au moment donné il y a un scooter qui se prend pour un bidon c'est assez drôle t'observes ça, tu dis ok, le mec il a tout compris oh mon dieu, alors là oui, là c'est la honte c'est la honte la plus totale je viens de me faire doubler par un scooter voilà, alors ça c'est honteux la honte quoi, pour un motard de se faire doubler par un scooter c'est insultant non, évidemment, moi je m'en fous comme je vous l'ai dit moi je suis plutôt tranquille à observer ce qu'il se passe tout autour de moi au dessus de la tête et euh... voilà, en principe, moi je suis pas pressé c'est trop grave, pour observer un petit peu peut-être les bus, est-ce que tu as les mêmes bus ? est-ce que les bus te disent quelque chose ? si oui tu dis quoi ? c'est bizarre de voir un bus qui parle quand même je t'avoue que la bus qui va doubler m'a fait peur je m'y entonnais pas tu peux vraiment voir tout ce qu'il y a je sais que la personne à ma gauche est un sniper redoutable par exemple ça se voit, elle a un sac à dos, elle a un patin noir, elle a une canne et comme c'est bien connu, toutes les personnes qui ont des cannes sont des snipers d'accord ? c'est un agent secret du FBI voilà, ça c'est à savoir, d'accord ? ça se voit, ça se voit son style, ça se voit la façon dont il regarde les gens je pense qu'il s'agit d'un sniper militaire entraîné depuis 10 ans au moins que ça se voit il maitrise bien sa canne oh, des motards qui passent alors les motards flics m'ont dit bonjour, ça c'est respect à eux je trouve ça super que la mentalité des motards s'applique même chez la police parce que c'est vrai que c'est... je trouve ça intéressant tu vois un petit peu que les motards se disent bonjour même aux motards classiques au final et c'est juste plaisant en fait, c'est juste agréable ah j'aime bien c'est bon alors là nous sommes sur la Garonne vous pouvez observer ça ? la haute Garonne la Garonne, alors vous voyez c'était un Toulouse, ça fait partie des villes où euh... où il y a un fleuve qui la traverse donc je trouve ça... trop bien au final c'est... c'est trop bien c'est magnifique donc c'est un bon endroit pour... pour s'arrêter, pour profiter un petit peu de... de réfléchir à côté, se poser dans l'herbe à côté de la rivière c'est hyper intéressant je trouve je trouve ça vraiment super qu'on ait la chance d'avoir une... une rivière qui passe en plein centre-ville de Toulouse dites-moi s'il y a des villes où il y a une rivière qui passe ça pourrait être intéressant d'observer tout ça observer un petit peu une rivière qui passe quant à moi je vais commencer à te souhaiter une excellente nuit une agréable une bonne relaxation une bonne détente une bonne détente et évidemment si tu veux un épisode 2 dis-moi-le dans les commentaires c'est très important si tu veux un épisode 2 dans les commentaires dis-moi-le c'est important pour moi d'accord ? on pourra voir un petit peu si je continue ou pas ça peut être que du bon pour toi peut-être que je pourrais te montrer une autre partie de Toulouse peut-être même que je pourrais te montrer un endroit où j'hypnotise les gens qui s'appelle le carron c'est un endroit à Toulouse et j'men sers pour y hypnotis des gens et j'men sers pour y quand on dit des gens pas pas mais ça va ça va ça va il faut